Salut salut on est mercredi 8 mai sur les coups de midi de retour sur le chantier donc Mathieu est revenu donc il commence à poser les chevrons et donc pour poser les chevrons il a mis un chevron sur la sur la panne fêtière là il est en train de poser le prolongement et en définitive c'est sur ces chevrons sur ce chevron là à plat que viendront s'appuyer les autres chevrons donc sur chaque chevron il y a deux coupes à faire en plus de la mise à longueur donc il y a une coupe en haut qui est sur l'angle de manière à bien plaquer sur le chevron qu'il y a sur la panne fêtière et une coupe en pied donc là ici c'est simplement une coupe d'équerre on verra que de l'autre côté ça sera pas le cas et on expliquera pourquoi donc petite particularité comme le disait Mathieu comme c'est une couverture en ardoise les ardoises comme on les pose l'une l'une sur l'autre il faut mieux que la toiture et tendance à faire un ventre qu'une bosse un creux qu'une qu'une bosse donc pour ça quand il pose les chevrons il est contraint un peu de manière à ce que il ya un léger creux en milieu de toiture de manière à ce que les ardoises puissent bien plaquer donc là on s'aperçoit je sais pas si vous le verrez ce que me dit Mathieu c'est quand les pannes ont été positionnées elles ont été faites voilà on s'aperçoit qu'on a un jour parce que là pour l'instant le chevron est droit sur la première panne complète et quand il fixera mais ça permet effectivement d'avoir un creux voilà on dit donc le terme EZAC c'est éviter que l'ardoise ne relève me dit Mathieu donc voilà là il fait les pullons et après il s'attaquera à ceux qu'il y a au dessus des lucarnes donc faut juste pas se couper dans sa pas se louper dans sa coupe une fois que les pannes ont bien été positionnées il n'y a pas de il n'y a pas de souci non ils sont contre ok donc ils sont sur l'angle de la panne fêtière mais ils sont juste plaqués sur le chevron qui est sur la panne fêtière qui lui est prévu pour fixer la la tuile fêtière donc là on le voit bien sur celui qui est là-bas je vais essayer de l'oumé sur l'arête là le chevron pose bien sur l'arête de la panne fêtière et la vis est mise en diagonale pour s'en prendre également dans la panne fêtière donc petit point de détail que j'avais pas vu parce que comme la rase en définitive était plus haute que demandée on est au dessus du reste de la sablière qui est dans la partie faite qui est ici Mathieu donc a fait son délardement Mathieu par rapport au bord du mur qui est ici a reculé légèrement sa sablière et comme là le tour du béton avait été fait avec des pierres il y a des endroits comme ici on le voit là il a cassé la pierre de manière à pouvoir passer vraiment vraiment correctement donc il l'a pas fait sur tous mais il l'a fait là aussi donc c'est des petits détails et qui permettent de s'en sortir par rapport à une arasse trop haute donc tous les chevrons de grande longueur sont en place il restera le chevron de rive là on vient de réfléchir parce que on voudrait faire un déport de toit mais comme potentiellement le triangle ici on va le garder vitré vous voulez que ça casse à lumière mais pas la vue donc en définitive on a arrêté on va pas faire de cassure on va juste partir de la tête de la fêtière qui était là pour rejoindre le pied de mur le pied de mur ici donc en diagonale ça fera un déport d'un peu plus d'un mètre en haut donc ça suffit et autre particularité mais on s'en doutait même si on l'a pas refait mes deux façades sont pas parallèles donc on va corriger sur les bouts de chevrons en tournant un cordeau de manière à ce que le bord de toiture lui soit droit donc il est déjà 18 heures fin de chantier pour aujourd'hui une demi journée donc les chevronnages des lucarnes il fera demain on a préféré il a préféré faire le le chevronnage du débord de toit une fois qu'on avait arrêté ce qu'on voulait faire donc je vais vous le prendre sur le côté vous l'aurez peut-être mieux donc les chevrons de le chevronnage de du déport de toiture donc là en pied vous avez le dernier chevron qui est perpendiculaire à la à la sablilière donc qui est au dessus du du pignon et après celui là il vient en diagonale je sais pas si on le voit mieux comme ça non il vient en diagonale jusqu'à la jusqu'à la fêtière qui déborde d'un mètre et ensuite il ya deux chevrons donc celui-là et celui-là qui sont repris là celui-là et le petit au bout qui permettent de récupérer l'anthraxe à priori ils ont un petit nom oui je t'attends donc ça s'appelle des empanons encore appris quelque chose aujourd'hui donc après les empanons les chevrons de chevêtre donc là vous avez les chevrons qui sont espacés qui sont à accue distance et là au pied de la lucarne on s'aperçoit qu'un autre chevron qui a été posé donc il n'est pas complètement contre la lucarne parce qu'il y aura un pare-pluie en vertical avec la tâche contre la tâche donc il est positionné de manière à pouvoir fixer facilement là la volige dessus la séquence depuis le côté est sachant que on risque d'avoir le contre-jour je verrai ce que ça donne le montage donc là la fenêtre en triangle donc là vous aurez la porte fenêtre et on a prévu effectivement de la mettre au dessus pour l'instant j'ai pas la menuiserie mais c'est pas grave c'est prévu et là on est sur un des bords de toit qui fait que quand on est à l'entrée sur la porte contre le contre le mur de refend le bout du toit il ne fait le bout de la panne fêtière ne masque pas ne masque pas la vue est esthétiquement il faut voir une fois couvert mais débardé mais je pense que ça donnera bien bon mais jeudi 9 mai 10 heures du matin donc côté est l'ensemble des chevrons sont posés y compris sur la lucarne et là il est de l'autre côté rien que pour le plaisir une petite vue du dessous du débord de toit ils sont bons pour le chevronnage il est sur les derniers au dessus de la lucarne donc comme on optimise les chutes il est fait en deux fois il y a un petit bout dessus mais comme c'est posé sur les 45 145 il n'y a pas de souci pour faire un rabout donc avec un petit déport au dessus et là comme mathieu va trop vite il va falloir que je me dépêche de d'aller préparer un bouquet pour suspendre tout ça bon bah chevronnage fini on a rasé également les les pannes donc comme c'est au fêtage mathieu fixe le traditionnel bouquet donc le bouquet de charpente on a pas l'origine exacte donc on sait on sait pas trop mais toujours est il que ça se fait là je les fais enjeuner parce que j'avais sur le terrain je trouve ça sympa et c'est aussi une métaphore quelque part c'est je nais donc nouvelle charpente nouvelle maison une renaissance bonne étape de franchir en tous les cas voilà ce que ça donne maintenant ça va être pose du pare pluie donc entre lattes avant d'attaquer la boliche allez je vous montre côté route pas le temps de se reposer sur ses lauriers du moins sur les genets pendant qu'on est dans les jeux de mots on va dire que l'ascension continue donc il attaque la pose du pare pluie donc le pare pluie même s'il est chevauché l'allée supérieure sur l'allée inférieure il commence par le poser en haut c'est plus facile comme ça ça lui permet de d'être en repos sur les pannes pour travailler de manière correcte et pas marcher sur le pas de pluie le pare pluie après donc c'est simplement agrafé avec un marteau agrafeur de manière à bien le tendre et qu'il poche pas et après dessus il sera pincé on refra on reposera du tasseau du 2 par 5 Mathieu était content il disait qu'on n'avait pas de vent c'était parfait mais il y en a quand même un petit peu donc pour le pare pluie encore une fois le poste de travail est bien pratique ça lui permet de l'étaler de le dérouler et de prendre ses côtes pour faire ses découpes donc là il a fait voilà et un autre là bas les deux triangles pour les jouets et là tu fais quoi le dessus de la lucarne non ? non mais en fait comme tu as une place intérieure ou une place extérieure sur les jouets ouais et bien le premier c'est la jouet de la lucarne ouest comme le pare pluie c'est un HPV donc perméable à la vapeur d'eau dans le sens intérieur vers extérieur mais étanche dans l'autre sens il a un sens donc pour faire les joues on peut pas les faire dans la même pièce donc il fait les deux côtés en définitive côté ouest et côté est et là comme elles sont en vis-à-vis ça pose pas de problème donc il est 16 heures passées Mathieu est toujours sur la pose du pare pluie c'est pas qu'il a un coup de mou c'est plus qu'il a un coup de chaud parce que là haut ça tape donc obligé de faire des poses souvent c'est bon ça va le faire donc côté de route c'est fini les tasseaux ont été posés sur le pare pluie prêts à recevoir les boliges l'avantage de ça c'est qu'on fixe dans le tasseau donc ça évite de percer le pare pluie avec les clous et bah faudra scotcher aussi mais là on a pas le scotcher donc on est déjà vendredi 10 mai 11 heures donc là l'ensemble du pare pluie est découpé, posé, scotché donc maintenant qu'est-ce qu'il reste ? il va commencer par poser ses boliges basses parce que pour l'instant les tasseaux qui prennent encendu par pluie ont été fixés qu'en bas de manière à ne pas marcher dessus donc il va poser ses boliges de manière à pouvoir monter, fixer les tasseaux en haut puis une fois que le voligeage sera fini, bah ça sera grille de ventilation et ensuite il y aura le pignon saturbois à continuer mais là le pare pluie a pris un peu de temps mais hier il n'y avait pas de vent c'était sympa pour poser le pare pluie mais par contre trop chaud quoi donc obligé de faire des poses régulières Mathieu a pris des couleurs d'ailleurs, ça se voit bien donc je vous reprends pour le début de la pose des boliges donc il est miduit donc Mathieu attaque le bolisage donc les boliges sont cloués sur les lattes qui calent le pare pluie de manière à avoir une... un filet d'air entre... sous le... sous le boligeage entre le boligeage et le pare pluie donc on mettra une aération haute et une aération basse de manière à évacuer l'air chaud qu'il y a sous les tuiles donc Mathieu il va à l'ancienne à la main parce que son cloueur est HS c'est pas grave le marteau ça le fait je suis juste inquiet pour son poignet parce que sa main l'embête quand même encore de temps en temps donc là une fois que les boliges sont mis en bas ça lui permet de monter après sur la bolige je suis en abîmé le pare pluie de manière à fixer les lattes en haut c'est pour ça qu'il en pose c'est uniquement pour pouvoir te faire un escalier que tu montes une... tu poses une sur deux ou... voilà donc il a déjà fait de l'autre côté de la lucarde là il fait pareil de ce côté là donc il les a toutes découpées mais il en fixe qu'une sur deux comme ça ça lui permet de faire des marches après pour monter sur le... sur le toit pour accéder au flûtage donc vendredi après-midi Mathieu est parti là vers 15h à peu près donc il a commencé à... à voliger la lucarne voliger derrière là on s'aperçoit qu'il a pas mis les dernières voliges en bas pour la simple et bonne raison qu'on doit surélever la lucarne parce que la menuiserie est pas aussi haute et on sait pas encore comment on va faire donc en fonction de ce qu'on va faire il y aura peut-être une volige qui va filer sous la lucarne ou pas on verra ça la semaine prochaine et là il a commencé à préparer une grille pour poser les grilles donc les voliges sont en diagonale pour la lucarne il y a une bonne raison c'est pour le... c'est pour la ventilation et ça permet aussi de... de contrevanter la lucarne donc Mathieu revient lundi normalement donc pour finir le volisage poser les... les aérations le pignon à faire aussi et... si on a le temps on verra ben il y a les menuiseries à poser ou alors le... début du solivage pour le... nouveau plancher on verra ça dépendra beaucoup de la météo en espérant pour lui qu'il fasse moins chaud du coup je vais en arrêter là pour cette semaine parce que je pense que ça va déjà faire une vidéo d'une vingtaine de minutes et je vous dis à la semaine prochaine pour la... pour la suite allez Kenavo